Rouge, jaune, vert, orange, rose, violet, c'est la vallée des couleurs. Histoire numéro 5 Il était une fois la fée Rosalie qui dansait comme une toupie. Youpi ! Je viens d'être tirée au sort pour aller au pôle Nord. Cette année, c'est moi la fée de Noël. Et hop là là, la fée Rosalie s'envola, sans baguette, ni bagage-valise, mais prête pour un voyage et ses surprises. Oh ! Une maison de lutins, de la neige et des sapins. On dirait que je suis arrivée au pays du Père Noël. La fée Rosalie était en plein atterrissage quand elle entendit des cuicuits mélodieux entre les aiguilles des résines. Oh ! Une branche bouge ! Bonjour, petit rouge-gorge. Tes plumes sont blanches et rouges, comme du sucre d'orge. Du sucre d'orge, du sucre d'orge. J'adore le sucre d'orge. Ouah ! Un lutin de Noël ! Bonjour, je m'appelle Rosalie. Je suis la fée de Noël. Bonjour, Rosalie. Moi, je m'appelle Lucien Lutin. Soudain, le rouge-gorge fit comprendre qu'il avait drôlement faim. Oh ! J'arrive, petit rouge-gorge. Fée de Noël, veux-tu m'aider ? Je mets des graines aux oiseaux dans leur mangeoire. Oh oui ! Mais pas longtemps, car je dois trouver les reines du traîneau avant ce soir. Ok ! Regarde ! Je prends dans mon panier une poignée de graines. Puis, je les amène ici en disant... Flickity-bidi ! Hihi ! À mon tour ! Hum, 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 hum ! Zut ! J'ai fait tomber les graines, car mes moufles camouflent mes doigts. Tant pis ! Tu peux quand même dire... Flickity-bidi ! Youpi ! Flickity-bidi ! Rouge-gorge, bon appétit ! Lucien Lutin, peux-tu m'aider à trouver les reines du traîneau ? En fait, cette année, c'est Madame Reine et Monsieur Hélan qui tirent les reines du traîneau. Est-ce qu'ils habitent dans une écurie ? Non ! Ils vivent en liberté dans la forêt ! Quoi ? Mais elle est immense, cette forêt ! Par où je commence pour les trouver ? Eh bien, tu peux les appeler en faisant... O, 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 trois fois O ! Trois os, comme un oiseau ? Non ! Trois os, comme le O, O, O du Père Noël, avec une voix grave, comme ça. Ho, 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 à ton tour ! Ho, Ho, Ho ! Ho, Ho ! fit la fait Rosalie, puis elle s'envola pour regarder au loin. Je ne les vois pas, dit-elle. Hmm, c'est étonnant ! D'habitude, ils arrivent en un instant ! Si le reine traîne, si l'élan est lent, c'est qu'ils ont un problème ! Alors partons à leur rencontre ! Oh oui ! Quelle bonne idée ! La fée et le lutin se mirent en chemin, quand soudain... Oh ! Les voilà ! s'écria Lucien lutin. Bonjour, Madame Reine ! Bonjour, Monsieur Élan ! Pourquoi n'êtes-vous pas arrivé à toute vitesse ? Qu'est-ce qu'on stresse ? Répondit Madame Reine. Ça veut dire qu'on a peur à l'avance, ajouta Monsieur Élan. Vous avez peur de quoi ? Eh bien ce soir, c'est Noël, dit Madame Reine. Et on a peur de ne pas savoir voler dans le ciel, ajouta Monsieur Élan. Alors, comptez sur moi ! Je suis Rosalie, la fée de Noël, et je suis venue vous apporter ma magie ! C'est gentil, Rosalie, mais... répondit Madame Reine. La peur paralyse nos jambes, ajouta Monsieur Élan. Oh non ! Dans toutes les légendes, C'est écrit que vous savez voler. Nom d'un lutin, vous devez essayer. On a essayé. On prend notre élan, dit Monsieur Élan. Mais la peur nous freine, ajouta Madame Reine. Bon, on va se changer les idées. Nous les fais, c'est ce qu'on fait quand on a peur. Allez, on va s'amuser ! J'adore m'amuser ! Est-ce que je peux jouer avec vous ? Bien sûr, Lucien lutin. Allez, un, deux, trois, attrapez-moi ! Je commence ! cria Lucien lutin. Et il s'élança à la poursuite de la fée Rosalie, en poussant des cris et faisant des sauts, comme s'il voulait traverser un ruisseau. Devant tant d'entrains, Madame Reine et Monsieur Élan eurent envie de jouer aussi. Ils s'élancèrent dans les airs et ils étaient en train de voler. Allons livrer les cadeaux ! s'écria aussi d'eau Madame Reine. En moins d'une nuit, ajouta Monsieur Élan. Ouah, quel courage ! Quel zèle ! Mais, fait Rosalie ! Tes ailes ! Quoi ? Elles ont disparu ! C'est normal ! Nous les fées, on perd nos ailes quand les reines et les élans du Père Noël décoincent leur peur en s'amusant de bon cœur. Vous les perdez pour toujours ? Oh non ! Seulement jusqu'au prochain lever du jour. Merci pour ta magie ! dit Madame Reine. Je me sens plus fort ! ajouta Monsieur Élan. Oh ! Mais c'est vous qui avez agi ! Alors que la peur usait votre corps, vous avez fait l'effort de vous amuser de bon cœur. Sur ces belles paroles, Madame Reine et Monsieur Élan prirent leur envol vers le traîneau du Père Noël. Vous voyez, les enfants, quand on s'amuse, on n'a plus peur de rater car on se sent plus en sécurité. Lucien Lutin, il est où, le Père Noël ? Il est dans la nature avec l'âne Arthur. C'est son petit rituel avant le grand soir de Noël. Viens, asseyons-nous pour voir passer le traîneau. Et ce soir-là, comme chaque année à Noël, le traîneau du Père Noël vola très haut dans le ciel. Et maintenant, chanson de fin. Je me promène, je vis revolte en habit de laine que je tricote. Quand je grelotte mes grelossottes, j'adore écouter leurs petites notes. Je mets mes bottes, je prends ma hôte, puis je coiffe ma barbe, je la tapote. Au pied du sapin qui clignote, pense à nous laisser de belles carottes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...